Et salut les loulous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le TCG Pokémon Live. Écoutez, aujourd'hui je vous présente un deck qui s'appelle Pêche Pourri. Voilà, donc c'est parce que la thématique, vous allez le comprendre, c'est en lien avec ça. Donc c'est un deck basé sur les Adoramis. Pour commencer, on a la carte emblématique de l'extension Pêchaminus X. Il a 190 PV et les deux types ténèbres, comme tous les autres d'ailleurs. Ils sont tous de type ténèbres, c'est une synergie ténèbre ce deck. Et il a un talent qui s'appelle donc chaîne en prise. Une fois pendant notre tour, on peut échanger l'un de nos pokémons ténèbres de banc, à l'exception de Pêchaminus, donc c'est-à-dire lui, contre l'un de nos pokémons... Enfin, contre notre pokémon actif. Ce qui veut dire que du coup, bah c'est cool, ça nous sert de pivot à chaque tour, on a un switch gratuit. Mais en plus, le nouveau pokémon actif est empoisonné, ce qui veut dire que... Voilà, on peut faire peut-être une combinaison avec le poison, vous allez voir, c'est... Dans tous les cas, c'est pratique d'empoisonner. Attention, on ne peut utiliser qu'une seule fois ce talent, donc même si on a deux Pêchaminus, on ne pourra pas en utiliser deux. Son attaque pour deux énergies ténèbres, c'est Emportement agacé, qui inflige donc 60 dégâts pour chaque carte récompense que l'adversaire a récupéré, ce qui est vraiment pas mal, hein. En fin de partie, ça peut faire des gros dégâts. Ensuite, qui c'est qu'on a ? Donc on a l'attaquant principal du deck qui est Félicanis X. Donc lui, son but, c'est de fracasser le baignet avec ses 250 PV, et potentiellement une très grosse attaque, vous allez voir. Donc sa première attaque, c'est tout simple, c'est... On va chercher deux énergies ténèbres, on lui attache, et il est empoisonné, voilà. Donc ça nous permet de nous setup, lui... Enfin, lui-même, il se setup, en gros. Sa deuxième attaque, c'est Chêne en folie, qui fait 130, et s'il est empoisonné, 130 de plus. Donc 260, c'est vraiment pas mal pour un... Pour un Pokémon X de base, c'est vraiment fort. Derrière, on a aussi Fortusimia X, une nouvelle carte, qui a le talent qui s'appelle Fausse Joie, qui fait que s'il est mis KO par les dégâts d'une attaque d'un Pokémon adverse, et si on a au moins un Pêchaminus en jeu, et bien en fait, on peut le considérer comme un single prize, c'est-à-dire que l'adversaire ne récupérera qu'une seule carte récompense. Ensuite, il a une attaque qui s'appelle Coup de Bouledject 190. Bon, il peut pas la réutiliser lors du prochain tour, c'est juste pour taper, ensuite on peut pivoter. Voilà, c'est un peu un single prize camouflé. Derrière, on va utiliser Favianos X, donc en soutien. Favianos X, bon, je vous l'ai déjà présenté, mais en gros, il a un talent qui fait que si on a un de nos Pokémon qui ont été mis KO par l'adversaire juste avant notre tour, on peut piocher trois cartes quand on veut pendant notre tour. Mais qu'une seule fois, c'est-à-dire que même si on a deux Favianos, on peut pas le réutiliser deux fois. Et il a une attaque qui fait 100 dégâts à l'un des Pokémon adverses. C'est cool, on peut sniper quand besoin. Bref, derrière ça, j'ai rajouté un petit Fortusimia Single Prize pour déplacer des marqueurs, et ça peut être vraiment pratique. On a Amphinobi pour piocher, on a Fonguscury, que j'ai jamais présenté sur l'occasion. Donc Fonguscury, c'est un Pokémon de temps passé qui a poudre toxique. Qu'est-ce que ça fait ? Si il a une capsule Energy Booster temps passé attachée, on peut utiliser son talent, et son talent, ça fait que les deux Pokémon actifs sont empoisonnés. Vous l'aurez peut-être compris, mais le poison est quelque chose de récurrent pour ce deck. Non seulement ça fait des dégâts à l'adversaire, mais nous, ça nous permet d'activer notamment Félicanis X, son attaque, pour faire des dégâts. Donc le poison est quelque chose d'assez important. Derrière, qu'est-ce qu'on a ? J'utilise une nouvelle carte que je n'ai jamais présentée, que j'ai envie de vous montrer. C'est la boîte à secrets. Donc c'est un objet qui nous demande de défausser trois cartes de notre main, et après ça, on peut aller chercher un autre objet, un outil, une supporter et une stade. Donc ça nous permet de chercher un de chaque dans notre deck. Donc c'est vraiment pas mal. Nouveau supporter qui est sorti donc avec cette extension. Art secret de Janine. On choisit deux Pokémon ténèbres, et à chacun de ces Pokémon, on lui attache une énergie ténèbre de notre deck. Voilà, donc ça permet de nous aider à attacher de l'énergie. Si l'un d'entre eux est le Pokémon actif, il est empoisonné. Donc ça nous permet encore de plus d'utiliser le poison. Et le dernier outil que je peux vous présenter, c'est le Moshi de servitude. En gros, les attaques utilisées par notre Pokémon actif, s'il est empoisonné, elles infligent 40 dégâts de plus. Donc Félicanis, s'il est empoisonné, il infligent 40 dégâts de plus, soit 300. En plus du poison que l'adversaire va subir, ça fait 310, peut-être 320 d'ici le prochain tour. Voilà, donc c'est vraiment pas mal. Bah écoutez, on se retrouve in-game, c'est parti. Allez, c'est parti pour la première game ! Alors ce deck est pas mal, c'est pas un deck spécialement extrêmement puissant. Mais il est pas mauvais non plus, il est assez moyen en fait. Si vous aimez bien les decks de Pokémon X de base avec une synergie entre eux, franchement, ce deck va vous plaire. C'est un deck ténèbre, donc ténèbre on a... Oh, type lente en ce moment, ça va, il n'y en a pas trop. Il y a surtout le Hoguerpon X qu'il faut faire attention, qui peut être dangereux. Mais globalement, ça va. Après, sachant qu'ils ont pas forcément une faiblesse au type lente, hein, nos Pokémon. Faut rester prudents sur certains types. On va voir sur quoi on tombe. Grossièrement, on aime pas trop les niveaux 2, c'est chiant à KO. Mais bon, c'est pas grave. On va jouer en premier. Jouer en deuxième, c'est très bien aussi avec ce deck. Là, ça dépend en fait de notre départ. Ok, donc on a un départ, ma foi, tout à fait correct, hein. Plutôt bon départ même. On a une faible au bol, on a une énergie, on a tout ce qu'il faut, là. Je pense d'ailleurs qu'on va aller bench un paquet, on va aller se mettre... Ah, bah peut-être un pêche à Minus, je sais pas, on va voir. Hé là 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 ! Mec, je suis en train de... je suis en train de cliquer partout, là. Bon, qu'est-ce qu'il nous fait notre adversaire, là ? Allez bébou ! Allez bébou ! Allez bébou ! Dépêche-toi, s'il te plaît. Ok, on est contre Épine de Fer X. Eh bah écoutez, on va bench. On va pas s'embêter, on va bench. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? 2 de 2, Favianos en a qu'un seul. Ouais, pépère, 2, ok. Ok, d'accord. Ok, d'accord ! Je vois mieux, je comprends mieux, là. On va se bench un pêche à Minus, parce que pêche à Minus, il est vachement bien pêche à Minus. Quoi ? Je peux pas utiliser son talent ? Un de vos pokémons Ténèbres devant ? Bah, pourquoi je peux pas utiliser son talent ? Pourquoi j'ai pas... Ah, parce que oui ! Eh oui, Épine de Fer bloque les talents, donc malheureusement, je... Oui, il m'a fallu un petit moment, hein. Donc, Épine de Fer, quand il est sur le post-actif, tous les pokémons avec encadre RL n'ont pas de talent. Donc, même mon Amphinobi n'en a pas. Ce qui peut être, ma foi, extrêmement gênant. Nous, on est quand même un deck qui repose sur les talents. Heureusement, on joue Fongus Fury, qui va pouvoir, lui... Oula ! Enfin, il a vu mes cartes et il va bench du pokémon de base. Non, c'est bon, il en a pas eu. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Euh... Oh, non, le pire ! Ah, c'est justement celui qu'il fallait pas qu'il... Qu'il mette. Ah, c'est pénible, ça. Allez, on va faire ça. Et on va faire Art Secret de Janine. Tac, tac. Voilà. Merde ! Ah ! J'ai oublié d'attacher une énergie ! Ah, je suis un bouffon. Ah, je suis nul. Bon, c'est pas grave. Tant pis. Et ouais, j'ai cliqué trop vite ! Je me suis dit, ouais, il faut choisir une énergie pour chaque truc. Mais ouais, j'ai pas... Bon, c'est pas grave. Bon, après, ça va se faire, hein. Là, Sivir Nocturne qui permet de récupérer soit un pokémon, soit une énergie de la pique de défense à la mémine. Donc là, on est contre du... Ok. Full épine de fer X. Donc, ça va vraiment nous gêner. Ça peut être très, très chiant comme deck à affronter, ça. Surtout que là, on est bloqué. On n'a pas de quoi... Et ouais, vous voyez, 3 de retraite font du scurice, c'est assez violent. C'est assez difficile. Sans le talent pour retraite, c'est compliqué. Ok, bon là, il va nous bench quoi, là ? Fortu Simia ? Ok, d'accord. Et bah, si je peux m'empoisonner moi-même... Enfin, je sais pas s'il voudrait le... Enfin, s'il le faisait, moi, ça m'arrangerait. Bon, on va voir. Ok, donc j'ai une énergie. Machine. Ah, vous lui récupère des cartes, mais moi, j'en ai besoin aussi. Alors, qu'est-ce que j'aimerais récupérer ? Donc, j'ai ça, déjà. Derrière, j'ai ça. Et, euh... Boîte à secret me permettrait de récupérer un outil, quand même. Ah, un outil, ce serait pas mal, hein. Ça veut dire que je défausse mes 3 cartes, là. Oh, c'est pas grave. Allez, ça dégage. Donc, on va se récupérer Pepper. Comme objet, on va se récupérer... J'ai pas d'échange, malheureusement. Comme outil, ça. Comme stat, ça. La junk period, oui, la junk period, je l'ai pas vue tout à l'heure, mais c'est normal, vous en faites pas. Euh... Et avec ça, euh... Comme outil, enfin, comme objet... Est-ce que j'ai dans la défausse ? Non, j'ai pas d'énergie. On va se récupérer ça, hein. Voilà. Il y a que Pepper au prochain tour. Donc, qu'est-ce qu'on a, là ? Pokéstop, je vais défausser. On va voir si je peux choper des trucs. Ah, c'est pas mal, ça. Ok. Donc, ça, on le met, déjà. On met le... Le... La poudre toxique. Ce Pokémon adverse. Voilà, il est empoisonné. Euh... C'est là où c'est compliqué. C'est... C'est vraiment... Complexe. Parce que j'aimerais bien, en fait, virer Fongus Fury. Et si je mets mon... Ah, vas-y, jungle. Ça va commencer à l'affaiblir. Au pire, j'attaquerais avec Fongus Fury, quoi. S'il le faut vraiment. J'ai encore mon urne. Allez, c'est pas grave, on va faire ça. Je peux pas attaquer. Il faut trois énergies, donc c'est... C'est compliqué, là. Je vois qu'il a mis son bâton de masse sur celui du banc. Donc, il suppose que celui-ci va être sacrifié. Parce que non, c'est quand le Pokémon qui porte le bandeau et KO, enfin le relais, qui, justement, va donner ses énergies à lui vers le banc. Voilà, c'est pas dans l'autre sens. C'est pas lui qui va récupérer les énergies d'un autre. Bon, c'est pas grave. Il a peut-être, je sais pas, fait une connerie ou alors c'était volontaire. Dans tous les cas, là, on lui met masse de dégâts. Ça, ça fait plaisir, ça. Ça, c'est très, très cool. Regardez, on va pouvoir attaquer en plus. Grâce à art secret de jamming. On va défausser un fortifiant. Ou un pe... Non, un fortifiant. Là, je récupère de l'énergie. J'en mets une ici. Et art secret. En plus, je peux pas être empoisonné parce que mon Pokémon, bah, il est insensible au poison grâce à la capsule. On fait ça, on fait ça. Je lui mets... Là, je peux prendre un KO, hein. Si je retraite. Ah, si je retraite, je lui mets un sale KO, hein. Parce que là, je fais 130 plus 20. Ah ouais, mais il est pas KO tout de suite, lui. Mais le problème, c'est que si j'attaque, je dois déplacer une énergie. Bah, je vais le faire quand même. De toute façon, il va être KO naturellement. Voilà. Mais s'il bouge pas son Pokémon avant la fin, c'est bon. Sur qui me le mets ? Oh, mets-le sur Fortus Simia, je te... Ouais, bah oui, logique. Donc là, s'il bouge pas, mon adversaire, il est KO à cause du poison. Donc, vous voyez, on a quand même des armes pour se défendre, hein. Même si on est bloqué, on a toujours de quoi se dépatouiller. Franchement, le deck, je vous le dis, le deck est rigolo. Le deck est fun. Franchement, c'est... C'est... C'est cool à jouer. Art secret, Jannine, c'est une très bonne carte aussi qui a été rajoutée pour... Pour les decks Ténèbres, justement. Je trouve que c'est... C'est cool. Et Félicanis peut mettre vraiment des grosses tartes, hein. Quand l'ennemi est empoisonné et qu'il se prend un plus 3 du poison, plus les 300 avec le Moshi... Ah, ça fait 330, ça fait très mal. J'aimerais bien relayer mon Fongus Fury au... Enfin, mon Fongus Fury au... Au banc, mais c'est pas possible. Voilà, il est KO. Parfait. Bon, malheureusement, notre adversaire est toujours sur le post-actif. C'est-à-dire que là, on va devoir réaffronter encore un... Bah, un Godzilla mécanique, là. Comment je fais, là ? Comment qu'on me V ? Bah, déjà, on va empoisonner l'adversaire, pour commencer. Ça lui fera pas plaisir. Non, mais c'est vraiment un... Une game où on est bloqué. C'est vraiment la game où on est bloqué, quoi. Euh... Qu'est-ce que je peux faire avec Pepper, là ? Je vais regarder, tiens, ce que je peux me récupérer. Euh... Bah, je peux me récupérer un deuxième fortifiant. C'est une bonne chose en soi. L'amulet de Bravoure, aussi. Donc là, j'ai choisi les dégâts. Amulet, je pourrais me la mettre sur Favianos, par exemple. Ça pourrait le protéger de la... D'un KO potentiel. Hors du boss. Janine, j'en ai deux. C'est cool. Et... Bah, comme objet, malheureusement, euh... On va pas récupérer ça, là. Récupérer le fortifiant. Fortifiant qui est une excellente carte, aussi, hein. Un très, très bon item. Voilà, on protège Favianos, qui, quand même, nous permet de piocher. Euh... Ça peut nous débloquer, de temps en temps. Malheureusement, sans talent, euh... Bah, je sais pas trop comment que ça va se passer. Sachant que, là, voilà, bon, bah... Nous, on est bloqués. Donc, on passe notre tour, néanmoins. On lui met des dégâts. Euh... Dégâts non négligeables, hein. Comme vous avez pu le voir, ça a quand même mis un chaos tout à l'heure. Donc, je pense que notre fungus furie, actuellement, il carie. Le fait de se l'être mis sur le post-actif, ça l'a pas... Ça a pas trop aidé, finalement, notre adversaire. Donc, euh... On se met bien. Nous, on en profite. Donc, là, il va peut-être récupérer, voilà, un dernier épine de fer. D'ailleurs, c'est un épine de fer qui est pas comme les autres. Il est spécial, celui-là. Regardez, c'est exactement la même carte que les autres. J'ai cru que c'était pas la même. Ah, bio, mais t'es un génie, bio. Eh ben, là, regardez avec Pepper. Regardez ce qu'on va faire avec Pepper. Ah, y'a pas d'urne. Ah, ben, je suis dégoûté. Oh, oh, j'ai pas bien regardé. Mais c'est pas vrai, j'ai pas regardé. Bon, c'est pas grave. Lui, il pourra jamais attaquer. Lui, il peut attaquer. On va se garder le mochi de servitude, hein, tant pis. Bon, ben, écoutez, il se prend du poison. Au pire, je le mettrai KO au tour d'après. Avec machine, je peux peut-être aller récupérer l'énergie qui reste dans mon paquet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, j'ai 9 énergies attachées. J'en ai 10 dans le deck. Donc là, ouais, il me manque juste un... Enfin, une énergie à choper. Un peu avec la chance, à mon avis, ça va se jouer, là. Voilà, Hyper Ball. Je pense que je vais faire ça, regardez. Hyper Ball, Hyper Ball, Fongu Sury, bam, je dégage. Et là, on va se prendre Fortu Simia. C'est celui que je suis le moins capable d'utiliser actuellement. Là, derrière, on fait Moshi pour débarrasser la Mimine. Machine, et voilà. Et là, il faut espérer piocher une énergie. Voilà, bon, c'est bon. Je pioche une énergie. Vous avez vu un petit peu la chance du type ? Elle n'est pas trop élevée, quoi. Je n'ai pas trop de chance, moi. Bam, 240. Décidément, je fais toute la partie avec Fongu Sury. Donc, je ne peux même pas vous montrer une attaque de Félicanis, parce que je suis en train de l'écraser, là, l'adversaire. Après, ce n'est pas grave, il va sûrement abandonner. Ma prochaine tour, là, de toute façon, ce n'est pas compliqué. Je bats en retraite. J'empoisonne mon Félicanis et j'attaque. Évidemment, lui, son objectif, c'est... Oh, oui, il a raté. Bah, il a perdu. À moins qu'il ait un autre marteau. Et ouais, Epine de Fer X, c'est un deck qui joue vachement sur le... Bah, sur la temporisation. C'est un deck contrôle, quoi. C'est un deck basé sur le contrôle. Les détrousseurs, voilà, typiquement, qui vont grignoter mon paquet. Avant de me bouffer le paquet, là. Allez, vas-y. Voilà, qu'est-ce que tu m'as bouffé ? Une Hyper Ball, bro, on s'en fout. Hyper Ball, c'est pas... C'est pas très important, en soi. Bon, bah, voilà, on peut dire qu'il a perdu. Allez. Tac, voilà, hop. Là, il va falloir abandonner mon petit... Et là, regardez. Bam, on est empoisonné. Et on fait chaîne en folie 300. Et avec le poison, 330 au pire. Donc, il était mort. Incroyable. Vous avez vu un petit peu ce deck ? Il est rigolo, je vous ai dit. Bon, premier game, avec un adversaire un peu particulier. Donc, ça peut être sympa. Allez, partie suivante ! Et... Pour la deuxième game ! Donc, Terra Dragon. Donc, j'ai vu que notre adversaire, elle joue potentiellement les mêmes sleeves et tout. C'est-à-dire, il y a du Péchamenus sur le deck, sur les sleeves, sur la pièce. Est-ce que ça cacherait pas, justement, la même chose que nous ? Un bon gros match miroir. On va pas commencer cette fois. Parce qu'on pourrait utiliser l'attaque de Félicanis ou certains supporters, notamment Janine. Qui peuvent être pratiques. Bon, on va utiliser rien du tout, parce qu'on a pas la... On a une misère, malheureusement. Est-ce que notre adversaire joue la même chose ? C'est la question que je me pose. C'est la question que je me pose. Que je me pose. Ok, misère 1. Bon, bah, je... Je sais pas. En tout cas, on va profiter du Félicanis. On va mettre tout sur le banc, là. Euh... C'est cool, on a une yonde terrestre. On va pouvoir faire un petit combo avec Amphinobi, si on l'a dans le paquet. Et d'après, les sleeves et tout, quand même, si c'est pas le même deck en face, je comprends pas. Voilà, c'est le même deck en face. Sauf que ça joue le Harbok comme single prize dans le deck. C'est quand même pas dégueu, quoi. Alors, est-ce que j'ai Amphinobi ? Oui, j'ai Amphinobi. On a... Deux. Ok, j'ai un, là, ici. Trois. D'accord. Bon, c'est pas grave. En plus, ça joue le même stat que moi. Donc, c'est pas très grave. Je vais mettre l'Amphinobiax sur le bench. On va faire carte dissimulée pour piocher des cartes. Et puis, voilà. Impeccable. Et bah, c'est parti. On utilise son attaque. On se set-up. Donc là, potentiellement, on peut aller lui poutrer la gueule très, très vite à notre adversaire. Évidemment, on a empoisonné. Donc là, derrière, 260, c'est KO direct. Va falloir sortir, peut-être, une amulette bravoure. Sauf que j'ai le mochi. Ah, il peut attaquer. Bon, bah, c'est moi qui suis KO. Euh, ouais. Bah, enfin. C'est dommage, hein, les amis. J'aurais peut-être dû switcher de Pokémon, quand même. Et ouais, du coup, c'est moi qui suis KO, là. Bon, bah, je me suis fait péter la gueule. Après, c'est un combat qui va ressembler beaucoup à ça, hein. Vraiment, je te mets KO. Tu me mets KO. Je te mets KO. On va mettre Amphinobi. De toute façon, je peux utiliser le talent, là, normalement. Puisque, regardez, hop, voilà, j'ai des Pokémon. Alors, Amphinobi, déjà, tu vas piocher. Ok, d'accord, super. Donc, c'est pas... Putain, c'est pas terrible, hein, là, ce que j'ai. Ah, c'est pas... Pfff, c'est pas terrible, hein. Là, s'il a l'ordre du boss, en plus, il me fout KO, l'autre. Donc, ouais. Aïe, aïe, aïe. Ça tourne mal. Ça tourne mal. Après, j'ai encore Lion de Thérèse, donc je peux aller chercher ce qu'il me faut, mais... Et ouais, là, le problème, c'est que j'ai pas assez de damage. Je fais combien, là ? J'ai deux cartes, donc 120. Ouais, je le fous pas KO, il a 240. Bon, bah, c'est un peu compliqué. Ensuite, en plus, on aura pas les dégâts de poison. Faut pas qu'il ait un ordre du boss, aussi. Là, c'est chaud, hein. Par contre, derrière, y'a rien. Ah, bah non, y'aura quelque chose. Ouais, ça sort le Pepper, donc là, ça va aller chercher sûrement une faible au bol. Voilà, y'a un Mochi. Mochi, de toute façon, ce sera pas forcément nécessaire dans ce match-up. On peut prendre des KO pratiquement sur tout, à moins qu'il y ait une amulette bravoure qui sorte entre-temps. Donc, le Péchaminus. Voilà, le Mochi. Est-ce que ça peut-être l'attraperie poste, aussi, là-bas ? Ça peut-être... Moi, je l'ai pas mis, je crois, l'attraperie poste dans le deck. Ah, je me souviens plus très bien de ma composition de deck, mais il me semble pas l'avoir mis dedans. Fortifiant Obscur, ok, ça prépare un Péchaminus. Bon, on est dans la même situation, visiblement. Une situation assez serrée, mine de rien. 300 dégâts. Ouais, l'adversaire, là, après, il avance de ouf. Parce que, là, ça va faire mal, hein. Je vais faire ça. Ouais, j'ai mon petit Fortusimia, en plus, là, qui me sert à rien. Pepper. Attendez, je peux faire Pepper, plutôt. Alors, je récupère Fortifiant Obscur. Et, euh... Je sais pas. Capsule, vas-y, ouais, c'est pas mal, capsule. Donc, là, capsule, on va le mettre, là. On fait... Non ! Mais non, mais je suis débile, c'est pas possible. Heureuse. En plus, c'est la dernière énergie, putain, mais j'aurais pu tellement perdre. Il fallait le faire avant. Mais quel abruti ! Vio, il fait exprès, ou quoi, là ? Quel abruti ! Bon, au moins, il est KO, largement. Bon, 330, là. Bon, on remonte dans la game. Match miroir qui va se jouer, euh... À mon avis, ce sera pas le combat le plus intéressant, hein. Ah, il joue ce... Ah oui, mais non, mais c'est Harbok ! Excusez-moi, j'ai confondu sévipère et Harbok. Euh... Il y a un sévipère qui fait des dégâts en fonction du poison, excusez-moi. Euh... Ce sévipère, il a pas le même objectif. Il peut brûler, confus et empoisonner. Et il peut faire 70 aussi, là. Ok, bon, je sais pas ce qu'il fout dans le deck. C'est peut-être pas le meilleur combo, mais... En tout cas, il est là, quoi. En face, ça a joué quoi ? Ça a joué... Ok, fait blowball fortifiant, une de la main et poison panique. D'accord. Donc, je suis confus. Euh... Faudrait que je batte en retraite. Là, faudrait que je batte en retraite. Ouais, là, ça va être chaud patate, hein. Parce que si j'échoue mon attaque derrière, je suis... Je suis à ça, merci. Favianosex. Euh... Là, j'ai plus d'énergie dans le deck, hein. Tout est là. Toutes les énergies sont là. Donc, je suis... Je suis mal. Je suis très, très mal. On va faire ça. Et on va battre en retraite. Il faut que j'aille recycler mes énergies d'une manière ou d'une autre. Là, ça devient... Ça devient critique. Euh... Je vais mettre le Fortusimia. Et je vais empoisonner l'adversaire, quand même. Alors, moi-même, je vais me faire masse de dégâts. Mais, euh... Mais c'est pas grave. Au pire, je peux faire ça, hein. Chaîne... Chaîne en prise. Je vais mettre lui, regardez. Pour éviter, quand même, que le poison me fasse trop de dégâts. Ah... Bah, là, je suis bloqué. Là, maintenant, je suis bloqué. Je... Ouais. L'Arbok, là, il m'embête. Et le Félicanis, il faut que je le chope avec un ordre du boss. Ouais, mais maintenant que j'ai perdu toutes mes... Ouais, putain. Et lui, il a le Péchaminus Single Prize qui augmente les dégâts des Pokémon empoisonnés de 5. Ce qui est énorme, hein. Regardez, c'est... On place 5 marqueurs supplémentaires sur les Pokémon empoisonnés. Donc, c'est vraiment beaucoup. Bon, là, on s'est pris un méchant 300. Ah, je vais pas mentir, je sais pas trop comment qu'on va faire, là. Avec Péchaminus, j'ai un KO, là. J'ai un KO avec Péchaminus, mais derrière, lui aussi, donc il a... Ah, putain, il peut win, là. Ah, il peut tellement win. Attendez, avec Fortu Simia aussi, non ? Eh non, Fortu Simia, il y a pas le KO, du coup. Bon, je pioche avec Favianos. Renverser la tendance, c'est le cas de le dire. On va faire ça, 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 ça. Et là, bah, va falloir choper ce qu'il me faut, hein. C'est-à-dire, bah, ça, déjà. Euh, Megakan. Ah, Megakan, ça aurait été bien. J'ai pas fait de supporter, donc c'est cool. Je peux récupérer une Janine. Euh, derrière, j'ai le stade et le... Putain, l'amulette bravoure. Oui, l'amulette bravoure. Ah non, j'aurais pile poil 240, regardez. Ah, putain, c'est pas assez pour survivre. Euh, Megakan. Eh, là, ça va être chaud patate, hein. C'est vraiment chaud la braise, là. Parce que, du coup, si Péchaminus est actif... Eh, ouais, j'ai utilisé ça avant, je suis un bouffon. Bon, bah, tant pis, j'ai fait un peu des conneries. Ça m'apprendra. C'est comme ça, hein. Tant pis. De toute façon, j'aurais pas pu l'avoir. Eh, ouais, parce que l'autre, il est empoisonné, il me fait trop de dégâts. J'aurais pas dû commencer deuxième. Euh, parce que, du coup, il a pu me contre-attaquer avec Janine aussi. Ah, c'était un combat miroir assez serré. Euh, bah, là, il peut me tuer. Pourquoi il... Avec Péchaminus. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il cherche à faire avec lui ? Le Pokémon est empoisonné, il ne peut pas battre en retraite. Mais il me troll. Il est en train de me troller, là. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fout ? Ah, d'ailleurs, je crois que j'aurais pu utiliser mon talent au lieu de battre en retraite, hein, tout à l'heure avec Félicanis. C'est-à-dire qu'en gros, j'aurais pu utiliser mon talent au lieu de consommer mes trois énergies. Bon, vous avez l'habitude, hein, Bioscar, il fait n'importe quoi, de toute façon. Non, mais c'est cata... C'est une catastrophe, là. C'est une cata, hein. Une mochite servitude. Je vais faire ça, et on va mettre... Bah, en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien, ce que je viens de faire. Ah bah si, j'ai les Fortu Simia, remarque. Fortu Simia, il peut faire très mal, hein. 230 avec le mochi, quand même. C'est un peu mon single prize. Là, c'est compliqué, là. Là, c'est compliqué à dos pour tout le monde. J'essaie de tenir au mieux. J'essaie de, voilà, de pas perdre trop vite. Parce qu'en vrai, il y a moyen de faire un truc. Ça va être très dur, mais il y a moyen de faire un truc. Sachant que mon adversaire aurait pu gagner en mettant simplement, bah, son Péchaminus X, et en faisant emportement gassé, il faisait 240. Donc, dans tous les cas, moi, j'avais 200 PV, j'étais KO. Mais je sais pas pourquoi, il l'a pas fait, donc... On va pas chercher à comprendre, hein. On va pas se poser trop de questions, je pense. Ça sert à rien. Ok, bébé Péchaminus, 8 marqueurs par tour, ça fait mal, hein. Ça fait très très mal. Le bébou, alors... Là, ma priorité, c'est... Bah, Pepper, déjà. Alors, Pepper, qu'est-ce qu'il me reste ? Moshi de Servitude, Fortifier Obscure. Là, on fait ça. On prépare le Félicanis. Ouais, le Moshi est là. Comment qu'on fait, là ? Bah, je peux pas attaquer avec Fortusimia, hein. Juste, il va être KO à un moment. Euh, je prie pour choper un Nord du Boss. Il doit m'en rester un. Euh, deux même. Il m'en reste deux dans le deck, normalement. Alors, je crois que j'en ai qu'un seul dans le paquet, malheureusement. Euh, mais bon. Si j'arrive à en choper un, là, je peux remporter la victoire. Pour ça que, là, j'essaie de tenir. Bon, là, malheureusement, voilà, je suis KO. Donc, là, j'ai le choix. Félicanis ou Péchaminus. Sachant que Félicanis n'est pas empoisonné, donc je dois... Ah non, j'ai pas vu, il me restait qu'une carte récompense ! Aïe, 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 aïe ! Ah, dommage ! Ah, j'étais bête, désolé, j'ai fait une connerie. Bon, ben voilà, tant pis ! Et merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu ! Alors, du coup, malheureusement, j'ai perdu à cause du poison. Le poison n'étant pas un KO direct, le talent de Fortusimia n'est pas entré en jeu. Voilà, parce que c'est pas les dégâts d'une attaque. Et voilà pourquoi j'ai perdu, s'il y en a qui se posent la question... Mais c'est normal ! Ben écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner si c'est pas déjà fait. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, et moi je vous dis... Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...